Vous êtes en danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France. Vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente. C'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes. Vous estimez que je contamine le débat public. C'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine. C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp, depuis deux siècles, on ne débat pas, on guillotine. Vous les avez reconnus évidemment, c'était Mélenchon et Zemmour. Franc-Tireur, un petit journal de 8 pages en kiosque, chaque semaine pour 2 euros. Choix de typos et maquettes impeccables, pas de photos, du dessin de presse, les amis de Charlie ne sont pas très loin. Une vaste enquête en double page et une poignée de papier très court, volontairement percutant. Franc-Tireur n'informe pas sans dénoncer ni professer. Journal d'opinion manifeste, clament ses fondateurs. Car Franc-Tireur est né d'une volonté pour fendre la radicalité, les radicalités. Au premier rang desquels, l'extrême droite, le péno-zémorienne, peut-être que j'invente un mot. Et face à elle, des progressistes en pleine dérive sectaire qu'ils appellent les woke. Ils y consacrent tous leurs petits journals, aux fachos d'un côté et aux antiracistes délirants de l'autre. Résultat, au lieu de proposer autre chose, ils font vivre ce tête-à-tête qu'ils jugent eux-mêmes stérile, ce débat tristement polarisé qu'ils jugent eux-mêmes absurde. Franc-Tireur, un journal plein de contradictions. Et c'est sans doute pour ça qu'il est intéressant. La preuve éditoriale qu'on a beau professer la raison, on finit toujours par écrire avec son cœur. L'instant M, Sonia De Villers, sur France Inter. Et mes invités sont Raphaël Enthoven, bonjour. Bonjour. Essayiste, homme de radio et puis... Ex-homme de radio. Ex-homme de radio et accro à la controverse sur Twitter. Christophe Barbier, bonjour. Bonjour. Ancien patron de L'Express et éditorialiste bien connu, Raphaël Enthoven. J'aimerais qu'on y revienne tout de suite sur ce texte. Cette misère de la radicalité, franc-tireur, l'adversaire de cette façon de penser qui est celle, je vous résume, et vous me dites si je vous résume mal, celle des enfants gâtés de la République, des enfants désœuvrés de la République ou de la démocratie, qui n'ont finalement plus rien contre quoi lutter et qui se cherchent désespérément des adversaires haïssables. Alors, ce n'est pas sociologique, parce qu'enfant gâté de la République, ça peut donner le sentiment qu'en somme, c'est le propre d'une certaine bourgeoisie. Non, quand je parle d'enfant gâté de la démocratie, enfin, je n'emploie même pas l'expression d'enfant gâté, mais le citoyen démocratique, vivre en démocratie, c'est ce paradoxe de vivre dans un monde où on est libre, mais qui par ailleurs ne promet que lui-même. Donc, on est libre, mais dans un aquarium. Et la radicalité, c'est l'analyse que j'en propose, naît précisément de ce sentiment-là, c'est-à-dire de cet enfermement qui par ailleurs est un enfermement libératoire. C'est comme ça que la radicalité est apparue, c'est pour ça qu'elle se donne des moulins à vent, c'est pour ça qu'elle prétend combattre le racisme d'État dans un monde où l'État, c'est-à-dire la loi, punit l'expression du racisme, et ainsi de suite. Donc, je l'analyse de cette façon-là. Et pour nous, enfin, dans le journal, la radicalité n'est pas tant une opinion qu'une façon de penser, une façon de faire, c'est-à-dire une façon tout simplement de s'opposer plutôt que de contredire, de sortir de la sphère du débat, de rentrer dans l'opposition et de s'affirmer soi-même avec le contrepoint d'un autre. Parce que c'est vraiment ma question, qu'est-ce que c'est qu'une vie sans radicalité ? Qu'est-ce que c'est qu'une histoire de France sans radicalité ? Qu'est-ce que c'est qu'une histoire de l'art sans les radicalités ? Qu'est-ce que c'est qu'une histoire de la pensée sans radicalité ? Je mets l'histoire de l'art de côté. Vous savez, c'est comme pour Camus. Camus considère que l'amour, c'est le siège de l'illimité en l'homme, en tout humain, et en même temps, c'est ce qui, politiquement, doit déboucher sur la culture de la limite et de la mesure. Donc, l'histoire de l'art, c'est une expérience de l'illimité, c'est encore autre chose. En politique, l'œuvre de la radicalité est infime, son œuvre est nulle, ses méfaits sont considérables, et c'est contre cela que nous luttons. Donc, ce sont vraiment deux mondes différents. Ce qu'un artiste est capable de montrer par la radicalité, ce qu'il est capable de dire par le genre de vérité qu'il formule, n'a rien à voir avec le genre de choses qu'on doit voir dans un débat public, où la question de la vérité passe après la construction d'une opinion. Alors, j'ai une question beaucoup plus simple et beaucoup plus concrète pour Christophe Barbier. Peut-on lutter contre les radicalités et aimer la provoque et aimer la bagarre ? Oui, bien sûr, la bagarre, elle est nécessaire. Ce n'est pas contradictoire, François ? Non, ce n'est pas contradictoire, puisque notre démocratie, le choix de la nuance et de la modération, risque de s'enliser dans une sorte d'aporie, où on laisse les ennemis, on laisse la radicalité prendre tout l'espace, en se disant « notre tour viendra de prendre la parole, laissons-les s'exprimer », et puis en se disant « le bon sens fera son œuvre » et les gens se rendront compte que ces deux radicalités qui s'opposent sont stériles. Et puis le moment venu de parler, il n'y a plus de l'espace pour la parole. Parce que les radicaux ont pris le pouvoir. Vous qui adorez tous les deux les punchlines, vous qui aimez la provoque, vous qui aimez il faut parler fort. Je vous accorde un paradoxe, c'est vrai. Oui, c'est un paradoxe. On n'a peut-être pas le comportement de nos opinions. C'est possible. Oui, c'est quand même une vraie question. Il se peut qu'on ait des opinions pondérées et des méthodes qui soient plus vindicatives. On parle très fort avec des mots très doux. C'est l'oxymore de passionnément raisonnable. Non, vous ne parlez pas avec des mots très doux. Ce tout petit journal de huit pages est plein d'attaques ad nominem. Ce ne sont pas des mots très doux. Il y a toute une liste de cathos intégristes que vous épinglez les uns après les autres en expliquant leur soutien pour Zemmour. Et puis on ne peut pas faire ce petit journal sans attaquer ad nominem Greta Thunberg, militante écolo, Edoui Plenel, patron de Mediapart, même la nouvelle directrice de la Villa Médicis. Donc ce journal est bourré d'attaques. Ce qu'ils font sont des choses qui nous semblent dangereuses pour l'universalisme républicain. Au moins être des erreurs, peut-être être des attaques. Donc nous ne pouvons pas ni les laisser dire, ni les laisser faire. Et je pense que le côté « laissons-nous frapper sur la joue droite et on tendra la joue gauche » est quelque chose qui est maintenant un peu épuisé. Et puis il vaut mieux nommer les gens qu'on attaque. Bien sûr. C'est la moindre des choses, c'est la moindre des civilités. Et d'une certaine manière, on ne va pas attaquer dans le dos, ni faire semblant. Donc ma question, c'est, sans la radicalité, est-ce que vous existeriez ? Ah, le journal n'aurait pas de raison d'être. Si le débat public était un monde de rationalité, si les gens qui débattent avaient à cœur de mettre la vérité en partage et de changer d'avis à la faveur des arguments de l'autre, ce journal n'aurait aucune raison d'être. Il n'aurait pas de docteur sans la maladie. Est-ce que c'est un journal de l'entre-soi ? Est-ce que vous pensez tous pareil, vous qui écrivez dans Franc-Tireur ? Vous qui pourfendez la cancel culture, c'est-à-dire une sorte de dérive du progressisme qui voudrait baïonner tous ceux qui ne seraient pas d'accord. Est-ce que vous faites, vous, le journal de l'entre-soi ? Au vu des engueulades de conférences de rédaction et des bouclages, je pense que non, on n'est pas dans l'entre-soi. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait des journalistes plus professionnels, plus expérimentés dans cette équipe, Eric Ducouti, moi-même par exemple, c'est pour faire rentrer dans un cadre journalistique concret une floraison d'opinions, de raisonnements qui peuvent être aussi parfois en contradiction. On en débat, puis à un moment donné, on choisit, parce qu'il faut décider ce qu'il y a dans le journal. Non, si l'entre-soi, c'est l'unanimité, il n'y a pas d'entre-soi. En revanche, je parlerais volontiers d'une certaine forme de fraternité dans l'équipe, ça c'est vrai. Une fraternité et le sentiment que chacun est vraiment au bon endroit à cette place-là. Donc il y a ce sentiment-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on soit unanime sur tous les sujets, au contraire même. Ça veut dire qu'on peut s'engueuler sans se fâcher. Est-ce que c'est un journal macroniste ? Oh là non ! Oh là non ! Alors pourquoi ? Oh là non, parce que Macron c'est une sorte d'aie en même temps, de haie en même temps, de fabrique d'eau tiède avec un peu de chou, un peu de froid, en essayant de perdre ni l'un côté ni de l'autre. Nous, on serait plutôt dans la recherche d'un ni l'un ni l'autre, ou ni les uns ni les autres, puisque, vous l'avez dit, Vous êtes un fin analyste politique, Christophe Barbier. Il y a cinq ans, Emmanuel Macron disait en même temps. En même temps de gauche, en même temps d'aujourd'hui. Emmanuel Macron dit exactement comme vous. Attention, méfiez-vous des radicalités. Attention à l'extrême gauche. Attention à l'extrême droite. Au milieu, il y a le camp de la raison. C'est la République en marche. C'est exactement le discours de Macron. Mais encore faut-il que les actes sont en correspondance avec les discours. Vous avez cité le papier sur la Villa Médicis. Voilà un président qui nous fait des grands discours contre le séparatisme, contre le décolonialisme, et qui fait une nomination qui interroge. Nous débusquons cela. Voilà un président qui prend des réformes sociales. Dans le journal, Jean-Claude Mailly les démonte. En montrant qu'elles ne sont pas dans le bien ou le mal. Elles sont juste dans ce qui ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, notre raison est une raison démonstrative, alors que la raison de Macron est une raison performative. C'est une raison de tribune. Ouverture de la page 3 sur Saint-Col. Le nucléaire, ce n'est pas du vent. Ce n'est pas un papier pro-nucléaire. C'est un papier pour justifier les choix du président de la République. Non, c'est un papier qui démontre qu'économiquement, c'est dans cette direction qu'il faut aller dans un premier temps. Et vous avez juste en dessous un papier qui explique que la réduction du nombre de fonctionnaires, promise par Macron, il ne l'a pas faite, promise par la droite en ce moment, est une stupidité, parce que ça ne fonctionne pas. Et puis surtout, si Emmanuel Macron dit qu'il n'aime pas les extrêmes, ou que peut-être le nucléaire n'est pas une solution absurde pour régler un certain nombre de questions écologiques, dire qu'on est d'accord avec ça n'engage pas le fond de l'âme, si vous voulez. Et si demain matin, Emmanuel Macron refait un discours comme celui qu'il avait fait au Bernardin pour les 500 ans de la réforme, dans lequel il explique, il donne une interprétation folle de Ricœur et il plaide pour une laïcité de confrontation, je serai le premier à aller contre lui, à me battre. Voilà, ce que je veux dire, c'est que le critère, il est là, c'est la rationalité. La raison. J'aimerais, Raphaël Entombe, que vous nous parliez de la raison, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la bouche du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Le camp de la raison. Ce n'est pas tant le mot de raison que j'aime en ce qui me concerne, c'est plutôt le mot de dialectique. Je suis prof et créer de la dialectique... La raison est un combat, c'est le titre du jour. C'est le fait d'un débat que je n'ai pas emporté, pour le coup, je dois dire. Parce que, en ce qui me concerne, le mot de dialectique me paraît très important, c'est-à-dire l'idée de transformer l'opposition en dialogue. On crée de la liberté quand on crée les conditions du dialogue entre les individus et on nuit aux opinions les plus extrêmes quand on propose des conditions qui sont celles d'un dialogue civilisé. Donc, c'est le mot de dialectique qui compte. C'est injecter de la dialectique dans un monde où les gens ont besoin de s'opposer, où les gens ont besoin de s'engueuler. En attendant, c'est l'édito du journal, passionnément raisonnable. C'est le sous-titre du journal. Moi, j'aime le mot raison, parce que derrière, je vois très prosaïquement, raisonnement, donc on démontre, on essaie de démontrer les choses, et puis le bon sens. Raisonnable, c'est-à-dire, écoutez... Mais vous savez, c'est quelque chose qui est partout dans le champ lexical du journal. C'est-à-dire que les adversaires sont souvent qualifiés d'obscurantistes, d'aveuglés, de déraisonnables, d'irrationnels, de fous. Vous en avez donné un exemple en diffusant Mélenchon et Zemmour. Il y a du dogme, il y a de l'idéologie, il y a des vérités proclamées, et si vous n'en êtes pas, vous n'êtes forcément pas du peuple, si Mélenchon vous répond, ou pas de la France, si c'est Zemmour qui vous répond. Alors ça, je pourrais vous rétorquer exactement la même chose. Brandir l'étendard de la raison, c'est aussi vouloir disqualifier son interlocuteur, en le qualifiant d'irrationnel et de fous. Oui, mais nous voulons les ramener à la raison, comme on le dit dans l'expression. Ils peuvent revenir dans l'universalisme républicain, ils s'en éloignent. Peut-être qu'ont-ils les meilleures intentions, j'en doute parfois, mais ils peuvent revenir. Et puis c'est un fait de l'époque qui est très intéressant, qui est que dans les années 70, quand on discutait avec un marxiste par exemple, c'était argument contre argument, c'était démonstration contre démonstration. Aujourd'hui, parler avec un woke par exemple, ou dans l'atmosphère des coloniaux... Vous avez affaire à des gens, bah tiens, définition du woke, qui récusent la rationalité comme un outil de domination. Et cette récusation... On répudie la rationalité comme une vieille concubine flétrie. Et cette récusation de la rationalité fait que soudain, la rationalité devient un camp, alors qu'elle devrait être l'outil que tout le monde a en partage. Donc ça nous met dans une position un peu paradoxale, qui est d'être à la fois dans un camp et en même temps de vouloir défendre la rationalité. Donc c'est un camp qui se voudrait ouvert. Mais effectivement, ça reste un paradoxe. Ça reste une tension et on va vivre avec ça pendant des... C'est une vraie question de savoir si c'est un argument de bourgeois. Mais c'est une vraie question... Je reviens exactement à ce que vous disiez au début, Raphaël Lentowen. Est-ce que c'est le camp des bourgeois ? Le camp de l'ordre établi ? Méfiez-vous des excès. Soyons allergiques aux excès. Méfiez-vous de ceux qui s'insurgent. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, le sens de mon édito, c'était de m'opposer au statu quo, en faisant valoir que la condition de possibilité du statu quo, ce qui permettait le statu quo, que le moindre progrès, c'est un renoncement et qui fait la liste des renoncements qui ont permis le progrès, eh bien, en ce qui nous concerne, on est plutôt du côté de la moitié de quelque chose vaut mieux que la totalité de rien. C'est la façon qu'on a de ne pas être conservateur, si vous voulez. Christophe Barbier, ce journal est-il utile ? Je vous pose très sincèrement la question. Parce que, est-ce que nous ne sommes pas, nous, coupables, parisiens, gens informés, les doigts dans les réseaux sociaux, gens de médias, de nous laisser aspirer par des polémiques que d'autres trouvent totalement stériles, d'y accorder autant de place et autant d'énergie. Woke ou pas woke ? Et ça, s'il vous plaît, pour une fois, réexpliquez-nous ce que c'est. Parce que c'est partout dans le journal. Ce journal fait 8 pages. Il y a 10 papiers qui parlent de wokisme. D'abord, c'est un journal qui est utile parce que même si ces polémiques semblent stériles pour la vie quotidienne, pour le problème de maintenant, ça pose des questions fondamentales. Si on se réveille trop tard, ça sera grave. Par ailleurs, il est utile. Par exemple, vous avez une pleine page culture qui est une page de prescription. Là, on n'attaque personne. On dit, voilà les livres qu'il faut lire, voilà les films qu'il faut voir et voilà comment il faut les voir. Ce film apporte telle vision de tel problème de société. Donc là, on essaye d'être utile. Pour ce qui est du woke, notion complexe, et je laisserai Raphaël peut-être en donner une définition plus fine que moi, pour moi, c'est très simple. Pour moi, c'est très simple. C'est quand on vous assigne à ce que vous êtes. Vous êtes noir, vous êtes femme, vous êtes handicapé, vous êtes pauvre, vous devez penser ceci, vous devez combattre cela, vous n'avez pas le droit de faire ceci. Vous êtes noir, vous n'avez pas le droit d'aimer les policiers. Ah, c'est impossible, c'est incompatible. Vous êtes assigné à ce que vous êtes et je combats cela. L'individu libre, avec son libre arbitre, qu'il soit noir, blanc, femme, homme, vieux, jeune, il a la liberté de penser ce qu'il veut. Il ne doit pas être assigné à résidence de son identité. Nous sommes en année. Allez-y. Pardon, mais juste pour aller dans le sens de ce que dit Christophe, tout se tient. L'assignation identitaire est exactement l'antithèse du dialogue. Le dialogue est rendu impossible par l'assignation identitaire. Le sentiment que ce que vous dites a moins d'importance que ce que vous êtes, tout simplement. Ce sentiment-là, qui par ailleurs a ses vertus, a pertinence, etc. Mais enfin, la réduction du débat à ce sentiment-là empêche tout à fait le dialogue. Donc combattre les WOC en ce qui me concerne, c'est uniquement permettre, encore une fois, que des gens discutent. Donc c'est un journal sur le débat d'idées ? C'est un journal sur le débat d'idées ? C'est un journal... Soyons clairs sur la proposition pour les auditeurs. C'est un militantisme du débat. Voilà, du débat. C'est le débat d'idées, c'est le combat d'idées parce qu'on est en année présidentielle. Et on voit bien qu'il y a des luttes fondamentales pour l'avenir des démocraties. C'est que le combat d'idées soit un débat. Voilà, pardon. Le combat d'idées soit un débat. Un débat et pas un clash. Voilà, parce qu'au fond, comment dire, le travail, les transports, la nourriture, les retraites, l'école, est-ce que c'est pas ça qui, in fine, fait vivre la démocratie ? Est-ce que c'est pas ça qui, in fine, fait voter les gens ? Est-ce que c'est pas ça, in fine, qui fait vivre les urnes ? Oui, bien sûr. Mais ça n'est pas que ça. Les libertés matérielles sont essentielles. Les libertés formelles, aussi. La liberté d'expression, c'est aussi important que la liberté de manger. Donc, il y a les deux éléments. C'est ce que Camus appelle le pain et la bruyère. L'homme a besoin du pain, il a aussi besoin de la bruyère qui est le pain de son cœur. On est sur les deux terrains. La bruyère ? La bruyère. La bruyère. Oui, c'est Camus qui dit ça. Moi, je n'invente rien. La fleur qui permet de rêver. La fleur, la jolie. La jolie bruyère. Le pain et la bruyère. Il y a heureusement beaucoup de médias qui parlent aux Français de tous ces sujets-là que vous avez évoqués. Nous ne sommes pas sur ce terrain-là, mais ce terrain-là, il est occupé parce que nous avons, en France, le pluralisme qui est notre plus beau trésor pour le débat d'idées. Est-ce que c'est un journal de gauche ? Je vous pose la question car vous, en disant le camp que vous représentez, a été tellement accusé par la gauche d'avoir basculé à droite, tellement accusé par une partie de la gauche de l'avoir rejetée, tellement accusé par une partie de la gauche de parfois pactiser avec des items d'extrême droite sur le voile et la laïcité notamment, que vous faites une couve sur les cathos intégristes, donc la droite catholique derrière Zemmour, vous faites une ouverture de première page sur les idiots utiles Zemmour et Le Pen face à la crise migratoire en Pologne. Et un portrait de dernière page contre une sénatrice ex-écologiste, très à gauche. Donc vous voyez, non, il y a de la gauche dans le journal, dans la pensée économique, dans la pensée sociale, il y a une place pour ça. Évidemment, la gauche qui a basculé dans le woke, comme on disait, ne se retrouvera pas dans ce journal. Hélas, hélas, la gauche, c'est fini. Il y a les gauches et elles sont irréconciliables. Elles sont irréconciliables. C'est-à-dire la gauche intersectionnelle qui minore le féminisme ou qui le fait passer après l'antiracisme, cette gauche-là n'a pas sa place dans ce journal, ça c'est certain. Mais est-ce que ça suffit à faire de ce journal un journal de droite ? J'en doute fort. C'est ça, c'est ma question, c'est intéressant. Je pense que le clivage en lui-même est inopérant pour comprendre la démarche parce que, d'abord, il y a d'autres clivages aujourd'hui. Il y a les libéraux et les souverainistes, il y a les mondialistes et les patriotes, comme on dit. Mais aussi, parce que vraiment dans l'équipe, ça n'est pas un critère. Dernier mot, très court. Christophe Barbier, vous qui avez longtemps gouverné l'Express, vous savez bien que quand on lance un journal, il faut se positionner par rapport aux autres. Alors, comment vous vous positionnez par exemple par rapport au Point et par rapport à l'Express d'aujourd'hui ? Vous savez, l'Express et le Point sont d'abord des journaux généralistes, ce n'est pas notre cas. Nous, on choisit nos combats. Ce sont des news magazines, on n'est pas dans ce registre-là. Le Point accorde beaucoup, beaucoup de place au débat d'idées. Au débat d'idées, etc. Mais le Point, c'est un engagement classique conservateur de droite voltairienne depuis Claude Inbert. J'y ai fait mes débuts au Point. Donc voilà, c'est très bien. Ils sont pratiquement tout le temps dans ce champ que nous, on appellera l'universitalisme républicain. Eux, ils sont dans le débat. Nous sommes un concurrent peut-être, un ennemi non. Et c'est pareil pour l'Express. De ce côté-là, il n'y a pas pour nous de péril et d'ennemis à dénoncer. Mais nous sommes différents. La proposition n'est pas la même. La proposition n'est pas la même. Moi qui ai dirigé la rédaction de l'Express ce n'est pas du tout la même chose. Il y a un mélange d'intellectuels, d'artistes, de journalistes, d'experts dans la rédaction de Franc-Tireur qui la rend absolument intenable pendant les conférences de rédaction. Donc je suis le non-directeur d'une non-rédaction. Ils sont géniaux. Ils n'arrêtent pas à dire « Soyez, nous sommes allergiques aux excès » et ils n'arrêtent pas de donner dans l'excès. Bien, j'ai donc reçu Justement, on parle en connaissance de cause. Deux contradictions sur pattes qui sont Raphaël Lenthoven et Christophe Barbier et ils sont cofondateurs avec d'autres. Caroline Fourez, par exemple. Ébris Couturier et Éric Ducouti de Franc-Tireur qui est en kiosque aujourd'hui. Merci d'être venu dans l'Instagram. Merci à vous.